L'idée de départ, c'est déjà d'essayer de vouloir faire une série drôle et qui raconte quelque chose que j'ai envie de défendre, qui est qu'on n'est pas assigné à des endroits ou à des milieux sociaux. On peut venir du ghetto et aller très loin. On a la chance d'être en France et il peut se passer plein de choses dans la vie. Et le personnage de Stéphane Blais, c'est ce qu'il défend. Il faut aiser rêver grand, il faut aiser ouvrir les horizons. Là, on vous propose quelque chose qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui à la télé. Une série où on ose tout. Un beau métisse. Où on ose même les dérapages, où on se sert de l'humour pour tourner en dérision le communautarisme. C'est devenu de plus en plus rare ce registre de comédie. Parce que c'est dangereux. Dès qu'on devient transgressif, on est rattrapé par le col. Dès qu'on veut dire des choses, notamment sur les classes sociales, sur nos origines, on prend une volée de bois vert quand on défend des trucs. Il n'y a qu'à voir la polémique avec Omar ces derniers temps sur les tirs ailleurs et sur ce qu'il a dit sur les guerres en Afrique. Dès qu'on prend même en comédie des positions, on présente notre flanc. Et la série, elle pose cette question, est-ce que la France est prête à élire un président noir ? Vous en doutez tous les deux aujourd'hui ? Moi, je n'en doute pas. Lui, oui. Arrête ! Lui, tout à l'heure, il a dit. Lui, il doute. Il pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert. Mais moi, je pense que, pas forcément noir, mais en tout cas, un candidat qui sort des clous actuels de la politique telle qu'elle est conçue, je pense que bientôt, il y aura un président comme ça. Je le crois aussi. Vous caricaturez dans la série une écolo-féministe, Marina Fos. Il y a un candidat très, très raciste. Vous vous servez du parallèle entre la France des quartiers et celle des campagnes qui souffrent souvent des mêmes maux. Tous les deux, vous essayez de vous tenir très informé de l'actualité, de la marche du monde. C'est aussi une source d'inspiration ? Oui, oui, oui. C'est important pour moi d'être ancré dans une réalité, de savoir ce qui se passe dans mon pays, de savoir quels sont les courants de pensée. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a tellement d'infos, on est tellement abreuvés d'infos dans les réseaux sociaux ou à la télé ou dans les émissions, tout ça, qu'on n'a pas le choix. Et c'est important pour moi d'être ancré dans une réalité et de défendre un propos qui me tient à cœur. J'en parlais tout à l'heure en plus avec lui. Moi, pas du tout. Moi, personnellement, pas du tout. Moi, je me tiens au courant parce que c'est le monde dans lequel je vis. Vous n'avez pas posé la question ? Non, non, mais il me l'a posé. Enfin, il l'a posé à tous les deux. Donc, vous voyez, le côté pas généreux dont je vous parlais, que c'est que lui qui répond. Moi, ça m'intéresse ce qui se passe dans le monde, mais je n'ai pas envie de l'insuffler dans ma comédie. Mais même s'il pense qu'il ne le fait pas, moi, pour moi, même indirectement, il le fait par sa présence parce que voilà, il est métisse, il est antillais et autrichien. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du Serail. Sorry ! Et le fait qu'il existe et qu'il soit là avec Ramzi, tout ça et tout, ils ont influencé pas mal de gens, dont moi notamment. Je lui ai dit tout à l'heure. T'as beaucoup influencé, t'as quasi pompé. Et du coup, même si lui... Pas vraiment de l'influence. Même si lui, il ne le ressent pas comme ça. C'est un voleur. Je pense qu'il a quand même insufflé quelque chose de nouveau et de politique malgré tout. Bien sûr ! Benoît Poulvord et lui, c'est deux énergies différentes. Et Marina, je vais commencer par Marina. Marina, incroyable. C'est une actrice, je ne sais pas, tellement carrée, tellement professionnelle, tellement... Elle est super. Ce qui veut dire, c'est qu'elle connaît son texte ? Non, pas du tout. Parce que lui, comme il ne le connaît pas, pour lui, il est genre, waouh ! Pas du tout. Incroyable, elle connaît tout son texte. Diffuse, non, pas du tout. Dans ce qu'elle diffuse, dans ce qu'elle propose, elle est super. Poulvord, c'est encore un autre... Poulvord, c'est encore autre chose. Poulvord... Il ne connaît pas son texte. Non, il connaît le texte, mais il est un peu fou. Mais lui, il faut le diriger. Il faut juste le diriger, lui dire un peu moins comme ci, un peu moins comme ça. Eric Judor, lui, il faut le calmer. Eric Judor, lui, c'est un génie de la comédie, mais c'est trop de propositions à la seconde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, t'es obligé... C'est-à-dire que là, on sort du texte, plutôt, c'est ça ? Mais pas du tout. Ouais, non, il est dans le texte, il est dans le texte, mais il propose plein de choses. Et donc, du coup, Eric Judor, lui, il faut plus le calmer. Il faut plus le calmer. Calme-toi. Tu vois, voilà. C'est un espèce de chien fou.